D'accord, alors je suis donc très heureux pour le compte de Mide Rechetti et Oda Manitou d'accueillir Gilles Barouche sur un thème sensible, COVID-19, la crise de trop. Gilles Barouche montre toujours une grande disponibilité. Ainsi, chaque année, à l'exception de cette année, il participe à l'organisation d'une réception d'étudiants d'HEC, de l'ESSEC et de l'ESCP, 150 à 200 étudiants pour l'essentiel non-juif à l'Université de Tel Aviv. Ça fait partie de la ASBARA et Gilles est toujours intervenu avec grand plaisir. Gilles est diplômé d'HEC et docteur en gestion de Paris-Dauphine, expert auprès de commissions gouvernementales et auteur ou co-auteur de 12 ouvrages. Et donc, je vais bien sûr tout de suite donner la parole à Gilles et je m'en réjouis sur le thème COVID-19, la crise de trop. Merci, merci beaucoup Maurice et bienvenue à tous. Merci de m'avoir invité pour présenter cette élection. Effectivement, ce que je pourrais juste rajouter, c'est que je suis à la fois chercheur, puisque j'ai été professeur dans des business schools en France, et en même temps, je suis consultant, puisque j'interviens en formation et en conseil auprès d'entreprises et de services publics. Donc, je suis à la fois un chercheur, un praticien et au fil des diapositives, je pense que les diapositives vous éclaireront d'avance sur mon parcours et mes réflexions. Alors, donc, la crise, le COVID-19, la crise de trop, avec un point d'interrogation, bien sûr. Pourquoi ? Pourquoi je me pose cette question ? Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais nous avons vécu, et je vais tout de suite rentrer dans le détail, Nous avons vécu depuis 2007, en France, dans l'Union Européenne et indirectement parfois en Israël, huit crises. Et donc, ces huit crises, on les a peut-être oubliées, on pense qu'elles sont réglées, mais elles ne le sont pas en général. Et donc, pourquoi la crise de trop ? Parce que voilà une neuvième crise qui vient se rajouter aux crises précédentes. Et donc, contrairement à l'actualité où un fait, un événement chasse l'autre, moi, j'aime bien regarder les choses dans le temps et de façon globale. Et s'interroger de dire, tiens, il y a huit crises qui se sont succédées entre 2007 et 2015. Et j'essaie de les regarder ensemble globalement, et je vais vous donner le résultat de cette analyse et les implications que cela peut avoir sur la crise que nous vivons aujourd'hui. Alors, d'un point de vue pratique, je ferai une pause à peu près toutes les 20 minutes pour prendre vos questions. Vous pouvez également écrire sur le chat. Et donc, Joanne aura la gentillesse de me lire les questions sur le chat. Si, vraiment, il y a quelque chose que, vraiment, vous avez envie de réagir instantanément, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Vraiment, l'intérêt de cette présentation, c'est les échanges. C'est aussi les échanges, les interactions que nous allons avoir ensemble. Donc, même, je dirais, n'hésitez pas à me dire, vous savez que dans 20 minutes, vous aurez le temps de poser vos questions, vous pouvez les noter. Mais même s'il y a une question qui brûle, n'hésitez pas à me la poser vraiment. J'aime qu'on m'interrompe parce que, pour moi, c'est une marque d'intérêt. Voilà ce que je voulais vous dire en préhendu. Alors, l'objet de la conférence, voilà un petit peu le plan que je vais suivre. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle des crises contemporaines ? Donc, j'ai parlé de huit crises en dix ans. Donc, je vais vous dire de quoi il s'agit. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'une crise systémique ? J'ai pris ça dans mon sous-titre. Ces crises, je vais vous le montrer, sont des crises systémiques. Donc, on va expliquer qu'est-ce que c'est une crise systémique. Quels effets ont eu ces crises sur la France et l'Union européenne ? Et à la demande de Maurice, mais du coup, ça a été très éclairant pour moi. Je me suis posé la question, est Israël ? Et en fait, vous allez voir que ça a été fait pas mal d'analyse. Donc, quels ont été les effets de ces crises pour Israël ? Quelles sont les causes de ces crises à l'édition ? Qu'est-ce que ça nous apprend ? Donc, huit crises sont succédées dans le temps, de façon rapprochée. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la crise actuelle qui est extrêmement pénible que nous sommes en train de vivre ? Et enfin, j'essaie d'analyser ces crises ensemble et de voir si elles n'ont pas des racines pour nous. Voilà. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez une question, prenez la parole, ça me fera plaisir. Ou vous écrivez sur le chat et on prendra donc vos questions. Ou un commentaire, pas seulement les questions, bien sûr. Donc, voilà le programme. Et je vais faire en sorte, j'ai un œil sur ma montre, je vais faire en sorte de tenir l'heure. Bon, si j'ai des bords de cinq minutes, vous m'en excuserez, mais j'aimerais bien terminer à l'heure. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de crise contemporaine ? Eh bien, regardez les crises que nous avons subies. Encore une fois, on les a un peu oubliées parce que dans les médias, un événement en chasse l'autre. Mais on a vécu une crise financière en 2007, la plus grave qu'on ait connue depuis la Grande Dépression de 1910, si je ne me trompe pas. J'ai un petit trou là. Où est-ce que je vais dire ? 1929. Oui, 1929. Merci. Donc, la plus grave depuis… De même, elle s'en est suivie une crise économique qui est également la plus grave depuis 1929. Ensuite, il y a eu la crise des dépubliques dans l'euro, qui a été la conséquence de la crise économique, on va le voir. Et l'arrêt, ça a été en défaut de paiement. Donc, on a dû essayer de sauver la Grèce. Puis, il y a eu la crise des pays arabes, qu'on a dénommée imprudemment le printemps arabe. Puis, il y a eu la crise ukrainienne avec la guerre civile en Ukraine. On a eu la crise sécuritaire, les attentats en France, en Europe. La crise des migrants, avec suite aux crises arabes, eh bien, comme vous savez, de très nombreux migrants se sont pressés aux frontières de l'Union européenne, ce qui a causé un certain nombre de problèmes. Et enfin, et pour clôturer le tout, et si je peux m'exprimer ainsi, la crise de l'Union européenne avec le Brexit. Donc, vous voyez, on a peut-être oublié tous ces éléments. L'activité, parfois, les rappelle quand même. Mais nous avons vécu en disant huit crises graves. Toutes ces crises sont une crise exceptionnellement grave, les plus grave qu'on ait connue depuis au moins la dernière guerre mondiale. Et toutes ces crises, ce qui est important de noter, c'est qu'elles ont pris les gouvernements par surprise. Toutes ont pris les gouvernements par surprise. On va s'interroger de savoir pourquoi. Et là-dessus, donc, arrive la crise du Covid-19, donc la neuvième crise. Donc, je n'ai pas parlé de la crise écologique parce que j'ai consacré des livres, des articles scientifiques. Et surtout, c'est une crise ancienne. Donc, je me suis intéressé aux crises récentes, aux crises écologiques. On en parle déjà depuis les années 70. Je vous ai marqué ici une référence. Voilà un petit peu ce qu'on entend, ce que j'entends, la crise contemporaine. Vous voyez que je pense que chacun d'entre vous a entendu parler de cette crise, même si, bien sûr, il ne les a pas suivies dans le détail. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crise systémique ? Eh bien, cette expression est apparue à propos de la crise financière. C'est-à-dire, la crise systémique, c'est une crise. C'est une perturbation qui produit des effets en chaîne et de contagion et qui peut faire s'effondrer tout le système concerné. C'est-à-dire, vous savez un peu l'effet papillon dont on parle parfois. C'est-à-dire, la perturbation, elle n'est pas forcément extrêmement importante. Elle peut l'être, elle peut ne pas l'être. Mais ça produit des effets de contagion. Et au bout du compte, le système concerné, l'organisation concernée est déstructurée, déstabilisée profondément. Et il y a même un risque que le système s'effondre. Donc, la question que je vais me poser et à laquelle je… Mon hypothèse, en fait, c'est que toutes les crises dont je viens de vous parler et les huit crises dont je viens de vous parler sont des crises systémiques. Et deuxième chose, je vais me poser la question, est-ce que, également, la crise du Covid-19, ce n'est pas une crise systémique ? Pourquoi c'est important de savoir si c'est une crise systémique ? Eh bien, parce que, du coup, on a le même déroulement des crises. Donc, quelque part, ça nous permet de commencer à mieux les comprendre. Alors, les références. Eh bien, ce qui m'a, je dirais, ce qui m'a poussé, ce qui m'a permis d'aborder ce sujet, si l'élicat, on l'a dit Maurice, c'est que j'ai écrit un livre dessus. Ce livre m'a pris trois ans et demi de recherche et d'études pour l'écrire. Donc, je l'ai appelé « Les vies et les crises contemporaines » parce que, pour nous, dans la majorité des choses, c'est l'occasion de changer la manière de penser et d'agir. Et vous voyez, donc, il y a une espèce de tsunami qui ressemble un peu à celui du Covid actuel. Mais je reste un optimiste, c'est-à-dire, je vois que le tsunami, il crée l'occasion de réfléchir, de se remettre en question et de trouver des nouvelles idées. Elle est, en tout cas, ma vision des choses. Donc, ce livre, curieusement, je l'ai terminé en septembre 2019. Il a été publié en décembre 2019. Et arrive là-dessus la crise du Covid-19. Bien sûr, je n'ai pas pu ne pas faire le rapprochement. Et donc, c'est ce rapprochement dont je vais vous parler ce soir. D'autre part, pour répondre, je dirais, à des questions concernant le Covid-19 ou l'impact de ces crises sur Israël, parce que, dans mon livre, je traitais la France et l'Union européenne. J'ai dû faire des recherches pour les besoins de cette conférence. Et donc, c'est ces deux types de références sur lesquelles je vais m'appuyer pour ma présenter. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent ? Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette introduction ? Je vous remercie. Encore une fois. Pardonnez-moi, pourriez-vous juste vous rapprocher un tout petit peu plus du micro ? Merci. Ah, j'ai un casque avec un micro. Est-ce que vous ne m'entendez pas bien ? Peut-être... Ah, maintenant, c'est bon. Ah, d'accord. Très bien. Je peux monter un petit peu le son chez vous. Et au maximum, j'ai un problème. Ah bon ? Alors, c'est moi. Alors, c'est moi. Voilà, j'ai le micro, en principe, sur la bouche. Mais je l'ai rapproché encore. Le son est impeccable, Gilles. Merci, merci. Non, mais encore une fois, je suis content que cette dame m'ait fait part de son problème. Vraiment, n'hésitez pas encore une fois. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires... Merci. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est un modèle explicatif des crises contemporaines. Alors, évidemment, je vous dis, ça m'a demandé trois ans et demi de travail. Le rapprochement de ces huit crises. Et en travaillant dessus, je vous dis, j'étais frappé de leur coïncidence, de leur caractère approché. Je me suis rendu compte qu'elles avaient un point commun. Et ce point commun, c'est qu'elles suivaient toutes le même type de déroulement. Alors, on va voir... Donc, je ne vais pas pouvoir traiter toutes les crises, les neuf crises dans le temps imparti. Donc, j'en ai sélectionné cinq parmi les huit entre 2007 et 2015. Et puis, après, on parlera du COVID-19. Donc, je vais vous les présenter, ces cinq-là. Et vous allez voir, enfin, c'est mon hypothèse, qu'elles suivent des déroulements similaires. Alors, on va commencer par la crise financière. Ah bon, c'est clair pour moi que vous n'êtes pas des spécialistes des finances. Je vais vous faire l'aveu, moi non plus. Par contre, je me suis documenté. Et voilà un peu ce qui ressort de ma documentation. Donc, la crise financière. Au départ, on a un système financier qui n'est pas parfait, bien entendu, mais qui est en équilibre. Avec ses avantages et ses défauts, je parle d'un système financier international. Et puis, comment la crise financière a-t-elle démarré ? Eh bien, par des prêts à des familles, je dirais, défavorisées. Donc, les banques, sous la pression de la politique sociale du gouvernement américain de l'époque, permettent à des ménages ayant de faibles revenus d'accéder à la propriété. Donc, elles financent leur maconta, je peux dire. Leur prêt. Deuxième élément de contexte, c'est qu'à cette époque-là, le système financier est mondialisé. C'est-à-dire, il n'y a plus de contrôle d'échange de façon instantanée. Comme vous le savez, vous pouvez envoyer de l'argent à l'autre bout de la planète. Troisième élément de contexte, l'interconnexion des réseaux, c'est-à-dire les ordres qui sont passés, les ordres de bourse, l'achat de vente. Tout ça se fait instantanément. Donc, ça, c'est ce que j'appelle une ouverture. C'est-à-dire, on a ouvert le système sur des nouveaux clients, on a ouvert le système, les frontières du système financier dans le cadre de la mondialisation. Et de l'autre côté, donc, a priori, il n'y a pas de problème. Je veux dire, OK, le système s'est ouvert, pourquoi pas ? Et c'est là où le problème commence. C'est que les ratios d'endettement de famille, on n'en a pas tenu compte. Comme vous savez, si vous allez prendre un prêt à la banque, ils regardent vos revenus, et en fonction de vos revenus, ils vont vous donner ou pas ce prêt. Or, là, compte tenu de la politique sociale américaine, on n'a pas tenu compte des ratios. Sinon, en temps normal, on n'aurait pas fait ces prêts à ces familles. Et deuxièmement, ce qui est encore plus grave, c'est que les agences de notation ont survalé, pardon, excusez-moi, les banques ont associé ces prêts à des titres, à des actions. Ils ont mis les deux ensemble, et donc, ils ont créé de nouveaux titres. Et ces titres-là, ils les ont vendus dans le monde entier. Donc, vous avez un titre où il y a une action, par exemple, l'action de Renault, et en même temps, l'emprunt que la banque a faite ou qu'elle a donnée auprès de cet ami défavorisé. Donc, c'est ce qu'on appelle la titrisation des crédits. Or, ces titres-là, qui étaient quand même à risque, eh bien, les agences de notation leur ont donné la meilleure note, AAA. Donc, tous les investisseurs se sont précipités. D'autant que le marché immobilier américain montait. Donc, on s'est dit, ben voilà, ces prêts sont gagés sur la valeur de l'acquisition de la maison. Eh bien, ces prêts, ils vont prendre de la valeur. Ces titres, ils vont prendre de la valeur. Donc, on a un système financier qui s'est fragilisé. Ce que j'appelle l'ouverture inconsidérée. C'est-à-dire, les contrôles n'ont pas fonctionné comme ils auraient du fond de la valeur normalement. Suite à l'ouverture. Donc, là-dessus, retournement du marché immobilier américain qui baisse de façon brutale. Ça, c'est la fameuse perturbation. Et là, commence la crise systémique. C'est-à-dire, ben, les banques se retrouvent en difficulté. Elles vendent leurs actions. Elles vendent des titres, on va appeler désormais des titres pourris. parce qu'évidemment, ils ont perdu leur valeur complètement. Et donc, elles sont en difficulté. Certaines banques sont menacées de faillite. On est aux États-Unis à l'époque. Et le gouvernement américain sauve certaines banques, mais il ne sauve pas une banque, la banque Lehman Brothers, pour faire un exemple. Et c'est cette décision qui va déclencher, je dirais, l'effet de contagion. C'est-à-dire, là, ça va aggraver la situation. Les banques vont se retrouver dans une situation financière catastrophique. Il va y avoir un effondrement des bourses qui vont perdre 50 % de leur valeur. Et cette décision toujours va déclencher la crise économique. Au bout du compte, où on en est aujourd'hui, eh bien, il y a toujours des doutes sur la solidité du système financier international. Et, je dirais, je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, c'est une conférence que je veux aussi simple que possible, mais sachez que les banques centrales qui sont un peu les, je dirais, qui sont censées gérer le système financier, elles appliquent ce qu'on appelle des mesures non conventionnelles, c'est-à-dire des taux zéro négatifs, chose qui est complètement contradictoire avec l'économie, puisque si on paye 3 ou 4 % d'intérêt à la banque, c'est parce que l'avenir est moins sûr que le présent. Alors là, l'avenir, quelque part, si vous prenez un emprunt, c'est à 0 %, donc ça veut dire que l'avenir serait aussi sûr que le présent, c'est une contradiction complète d'un point de vue économique. Donc, tout ça pour vous dire que la cohésion du système financier se trouvait affaiblie. Donc, vous voyez l'effet systémique, la crise systémique, perturbation, les banques essaient de se retrouver, de se remettre à... Mais, là-dessus, la décision du gouvernement américain aggrave la crise, la diffuse au secteur économique et un effet de contagion dans tout le monde entier. Et donc, les banques, par exemple, européennes, se trouvent également en extrême difficulté. Pour frapper un peu les idées, je dirais, les banques dans le monde ont perdu 2 200 milliards de dollars. En France, les banques ont perdu 64 milliards de dollars. Les bourses ont perdu 50% entre 2007 et 2007 et 2008. Excusez-moi, il y a une erreur. 2007 et 2008. En Israël, alors c'est là où c'est intéressant de croire. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël ? Eh bien, en Israël, je vais exagérer un peu, mais il s'est pratiquement bien passé. Alors qu'on a eu la plus grave crise dans le monde depuis 1929. Pourquoi ? Parce que, un, Israël avait une croissance soutenue de son économie, deux, la banque centrale israélienne, là où on a vu qu'il n'y avait pas de contrôle, il y avait eu des contrôles défaillants aux États-Unis, là, la régulation est sévère. Les prix immobiliers, il y a une politique conservatrice, c'est-à-dire qui est prudente. Il n'y a pas de détention de produits complexes, ça veut dire que les banques n'ont pas acheté ces titres qui sont devenus des titres pourris. Donc, vous voyez, quand on ouvre le système sur l'environnement externe, on ouvre les frontières du système financier et qu'on met en place des contrôles qui permettent de rester prudents, eh bien, on a envie d'amortir la crise. Mais quand ces contrôles, on a vu les agents de notation et les banques ne respectent pas les contrôles en place, les mesures de contrôle en place, à ce moment, cette ouverture fragilise le système et quand il y a un aléa, eh bien, le système est complètement déstabilisé et on a eu cette crise financière qui s'est disséminée à l'ensemble des pays du monde. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade, une petite question, un commentaire, une observation ? Est-ce que c'est clair ? Pas d'observation ? Oui ? C'est limpide. Eh bien, vous êtes très aimable. Merci beaucoup. C'est très clair. J'aurais voulu savoir juste, est-ce que c'est pour cela que le 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 fort ? Eh bien, oui, parce que le chèquel, l'économie israélienne, j'en parlerai même à propos du Covid, l'économie israélienne est bien tenue et donc, du coup, le chèquel est fort et l'euro diminue. Parce que, encore une fois, ou bien, vous gérez bien votre portefeuille, vous faites des dépenses raisonnées, vous mettez des contrôles sur les dépenses, à ce moment, ben, voilà, ça se passe bien, mais quand, comme on l'a vu dans la crise financière, les contrôles sont, ne sont pas, je ne veux pas dire sont absents, mais ne sont pas appliqués, eh bien, à ce moment, vous allez avoir une, et donc, en Europe, on a été très frappé par la crise financière, on va le voir maintenant, eh bien, du coup, le chèquel, l'euro a été affecté, on va le voir tout ça. Merci, merci de cette question. Alors, la crise économique, eh bien, maintenant, vous avez compris un petit peu le fonctionnement systémique, au départ, alors là, je regarde l'Europe, les pays de l'Europe, c'est un système économique qui est plus ou moins équilibré avec ses qualités et ses défauts, et puis, on a la mondialisation dont je viens de parler, et à côté, je parle, excusez-moi, du système économique européen et international, excusez-moi, je corrige à ce que j'ai écrit. On a, alors, la mondialisation, vous entendez dire on est contre la mondialisation aujourd'hui, etc., elle n'est pas bonne ou mauvaise, elle a des bons aspects, vous payez aujourd'hui les produits beaucoup moins chers parce qu'ils arrivent de Chine, donc, mais simplement, l'ouverture des frontières sans contrôle, c'est ça le problème. Donc, le débat entre nationalisme et globalisation, c'est un faux débat parce que la globalisation peut être bonne, mais à supposer que les régulations soient en place et appliquées. Or, là, qu'est-ce qui s'est passé avec la globalisation financière, la globalisation économique ? C'est les concurrences déloyales, c'est-à-dire, on a supprimé les barrières douanières, créer des zones de libre-échange, développer les échanges par le transport bon marché, l'Internet, etc., c'est l'ouverture. Mais, d'un autre côté, on a certains pays qui pratiquent le domicile social qui, comme vous savez, en Chine, on fait travail des enfants, on pire les gens que vous ne savez pas très chers. Il y a une espèce de protectionnisme caché qui est pratiqué par d'autres pays. Il y a, je dirais, la manipulation de la monnaie, il y a tout ce qui est optimisation fiscale des grandes entreprises qui vont dans des paradis fiscaux. Donc, tout ça fait que ces globalisations qui devraient être profitables pour tout le monde, du coup, le système économique est déséquilibré. Ce n'est pas pour ou contre la mondialisation, c'est une mondialisation mais qui doit être régulée. Or, elle n'est pas régulée. Du coup, le système économique est fragilisé, arrive la crise financière, les banques sont en difficulté, on a vu, et qu'est-ce que font les banques quand elles sont en difficulté ? Elles réduisent leurs prêts, donc moins de prêts aux entreprises, moins de prêts aux ménages, c'est-à-dire à nous. Du coup, récession économique, il y a moins d'offres, moins de demandes, donc récession économique. que font, là, je me centre sur l'Europe, que font l'Union européenne, que fait l'Union européenne ? Elle fait un investissement pour relancer, pour sauver les banques, relancer la demande de 200 milliards d'euros. Aujourd'hui, un titre de comparaison, là, c'est la crise économique. Aujourd'hui, on parle de 500 milliards, 750 milliards de relance d'euros. Donc, c'est pour vous donner une idée de la gravité de la crise actuelle par rapport à la crise économique de 2008. La crise actuelle, d'après les estimations européennes, elle serait de deux à trois fois plus grave que la crise dont je parle actuellement. Je ferme la parenthèse. Donc, les banques réduisent leurs prêts, récession économique, relance 200 milliards d'euros. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la relance, tout cet argent dépensé pour sauver les banques, pour, je dirais, relancer l'économie alors que le PIB diminue, eh bien, ça met des pays en difficulté, notamment la Grèce qui fait faillite. Donc, c'est la crise de l'eau. Vous voyez comme les choses s'enchaînent. Si je reviens à la zone euro, elle est en récession pendant six ans suite à la relance elle a été en récession et puis ensuite pendant encore jusqu'à aujourd'hui pratiquement elle est en stagnation avec, je dirais, des inégalités dans la zone euro. C'est-à-dire, vous avez l'Allemagne, la Hollande, les pays du Nord qui ont un taux de croissance de 3 à 4 % et puis la France, les pays du Sud qui ont des taux beaucoup plus stagés. Donc, on retrouve ce schéma de crise systémique avec un système qui est déstabilisé par ce que j'appelle une ouverture inconsidérée, une perturbation inattendue. Le système est encore plus fragilisé. Il essaye de se rétablir par lui-même. C'est ce qu'on appelle la récession. Mais, les gouvernements interviennent et au lieu que ça résolve le problème, ça l'aggrave et ça transporte la crise dans un autre secteur, dans un autre secteur, crise de l'Europe. Donc, vous voyez, on retrouve ce schéma, c'est ça qui m'a beaucoup frappé dans ces crises, c'est qu'elles suivent toutes le même type de déroulement. Alors, quelques éléments chiffrés. La crise économique, évolution du PIB entre 2008 et 2013, c'est-à-dire dans les six ans, pendant six ans, la récession en zone euro a été en tout de moins 2,5. C'est-à-dire dans les six années qui étaient globalement, prises globalement, en total cumulé, disons, la croissance a été négative de 2,5. En France, sur six ans, la croissance a été de 2,2. C'est-à-dire elle est inférieure à 1 % chaque année. En comparaison, en Israël, plus 16,5 %. Une économie saine, un faible endettement, une croissance au départ et, je vous dis, une bonne maîtrise de la crise parce que les finances sont bien gérées. depuis 2014, entre 2014 et 2016, la zone euro en stagnation, 1,73. La France, encore moins, 1,1. Israël, 3,4 %. Le taux de chômage, la zone euro, 8,4 % en 2018, contre 7,3 % avant la crise. Donc, on n'a pas retrouvé le développement qu'on avait avant la crise et on est en 2018, deux ans avant la crise du Covid. La France, c'est à 9,2, elle était à 7,4 avant la crise et la Grèce, 20,1 de chômage en 2018, l'Espagne, 15,8, l'Allemagne, 3,4. Vous voyez disparité dans la zone euro. Israël, 4,5. La zone, l'OCDE, 6,4 %. Donc, vous voyez comment cette crise sur un système qui était sur une économie bien gérée et on ne sent pas trop passer la crise, c'est Israël. L'OCDE, c'est-à-dire tous les pays je dirais occidentaux, si je fais simple, eh bien, ils ont absorbé la crise, ils sont repartis, il y a eu résilience. Seule la zone euro qui était censée protéger les pays, elle s'est mise en difficulté pour des raisons qui ne lui sont pas. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus sur la crise économique ? Observation ? Oui. Je vous en prie. Voilà. Attendez, je vais essayer de supprimer l'écho. Oui, il y a de l'écho, oui. Désolé, il y a un écho. vous pouvez écrire votre question par chat. Voilà, si vous voulez bien écrire par chat et puis… Elle pose comme question que l'euro diminue n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour la compétitivité. Exactement, tout à fait. c'est une bonne nouvelle pour la compétitivité de la zone euro, mais ça traduit, je dirais, l'affaiblissement d'une monnaie forte, c'est le signe en général d'une économie forte. Regardez le France-Truise, par exemple, donc ça traduit quand même l'affaiblissement de l'économie de la zone euro. Je vais le voir malheureux. Oui, je vous en prie. Moi, l'impression que j'ai, c'est que suite à la crise, aucune réforme structurelle n'est intervenue pour éviter qu'elle ne se reproduise. Mais exactement. Exactement. Alors, pour la crise financière… Allô ? Oui, vous m'entendez ? Je ne sais pas si j'ai parlé dans le poste. Non. Moi, j'ai entendu la question. J'ai entendu la question. Pour la crise financière, il y a eu quelques mesures structurelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques ont des obligations de fonds propres qu'elles n'avaient pas avant, plus élevées. Il y a ce qu'on appelle des stress tests, c'est-à-dire qu'on fait une évaluation de la résilience des banques en cas de crise. Ça, du point de vue financier, il y a eu quelques mesures de prise. Mais du point de vue économique, vous avez parfaitement raison, il n'y a pas eu de réforme structurelle. Et on est sur ce problème-là de fonds. C'est-à-dire qu'on est constamment en train de traiter le symptôme. On fait une relance de 200 milliards pour sauver les banques. Mais on ne traite pas les problèmes de fonds qui sont, comme je l'ai dit, par exemple, les concurrences des loyales, les paradis fiscaux, etc. La taxation des GAFA et compagnie. Voilà, exactement. Donc, vous avez parfaitement raison, madame. C'est ce qui fait que la crise se prolonge. Comme j'ai dit, la crise financière n'est pas réglée avec des taux négatifs ou zéro. La crise économique n'est pas réglée avec une stagnation en Europe qui est problématique, bien entendu. Et alors, je voudrais juste... Oui, merci. Oui, je vous en prie. Je voudrais juste anticiper un peu parce qu'après, justement, ce qu'on peut craindre, c'est la crise institutionnelle, une crise de représentation qu'on a vue un peu dans les pays, enfin, un peu partout. Mais absolument, mais absolument. Ça, c'est les effets en chaîne, c'est nos crises systémiques. Elles peuvent avoir des effets sociaux. On a vu la crise des Gilets jaunes en France. Oui. Donc, voilà un premier élément de troubles sociaux qui sont apparus suite à cette succession de crises. et donc, oui, les gouvernements ont de moins en moins de marge de manœuvre et ils sont confrontés à des crises sans précédent qui n'ont pas su résoudre au fond. Donc, effectivement, il y a un risque de crise institutionnelle qui vous redouille tout à fait. Oui, oui. Encore une dernière petite remarque. Je vous en prie, vraiment, c'est très intéressant. Merci. Oui, l'intérêt est partagé. Mais il y a quand même quelque chose, il y a un os, enfin, l'économie israélienne a fait preuve de résilience. C'est étonnant, enfin, c'est vraiment magnifique. Mais en même temps, elle fait partie des pays où les inégalités se sont creusées énormément comme aux États-Unis. Oui, tout à fait. Bon, après, effectivement, vous savez, ce que dit Talleyrand, c'est quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. alors, c'est vrai que si on regarde ces crises, les dégâts qu'elles ont créés en Europe, je dirais, l'économie israélienne n'a pratiquement pas souffert. Donc là, on peut se consoler du fait, effectivement, qu'il y ait des inégalités qui soient… Mais si on avait subi cette crise, les inégalités auraient été encore plus criantes. Voilà, mais vous avez raison. Là, je ne m'en tiens qu'à l'économie pour l'instant. Merci, merci. Enfin, c'est vrai que les problèmes sociaux vont… Enfin, en tout cas, en Europe. Dès l'instant où on est en crise économique, les problèmes sociaux vont s'aggraver. Alors, il faut que j'avance. Je comptais vous présenter la crise de l'euro, mais je vois l'heure qui tourne et je ne veux pas vous retenir plus que ce que j'avais prévu. Simplement, on retrouve le même modèle avec la crise de l'euro. Simplement, vous voyez, l'ouverture, donc création de la zone euro. Mais par contre, il y avait un plan de stabilité et de croissance qui devait accompagner cette ouverture et qui était 60 % d'endettement et 3 % de déficit du budget. Or, en 2011, 23 des 27 pays de la Union européenne ne respectait pas le plan de stabilité et de croissance. Donc, voilà. Donc, encore une fois, on fait une ouverture, mais on ne s'assure pas des contrôles. Et il n'y a pas eu de sanctions, bien entendu. Donc, la Grèce a fait faillite. On lui a donné toujours l'approche curative, l'approche automatique. on lui a donné quatre plans d'aide et il y a eu trois plans d'austérité. Le pouvoir d'achat a baissé de 40 % en Grèce. Imaginez-vous, le pouvoir d'achat baisse de 40 % et l'endettement de la Grèce est plus élevé que ce qu'il était malgré les trois plans d'aide. On a versé des milliards en prêts et en dons, en effacement de la dette. Et aujourd'hui, en 2018, disons, la dette de la Grèce est plus élevée que ce qu'il a été au début de la crise. Donc, les dettes en Italie, 134 % du... Je vous rappelle que l'objectif du plan de stabilité, c'était 60 %. 134 % avant la crise du Covid. Rajoutez 10, 15 ou 20 % pour la crise du Covid. 134 % pour l'Italie, 126 pour le Portugal, 98 pour la France. l'Allemagne, par contre, est à peu près dans les clous et ils restent à 60 %. Donc là encore, quand je me regarde, je me désole. Quand je me combats, je me consomme. Donc, si je fais une première synthèse, les trois crises sont bien décrites systémiques. Donc, vous avez bien compris, perturbation, déstabilisation du système, contagion et déstructuration du système au bout du compte qui est fragilisé durablement. Alors, on voit la différence entre l'économie mondiale et la zone euro. Vous l'avez vu, ils n'ont pas contrôlé le plan de stabilité, ils n'ont pas contrôlé les concurrences loyales. On paye la note au bout du compte. Israël, donc sur un système fragile, les mesures compensatoires ont aggravé la crise, sur un système solide, elles ont permis de l'enrayer. Voilà un peu les conclusions que je t'ai. Alors, à ce stade, est-ce qu'il y a des commentaires ou des observations ou des questions ? Est-ce que c'est clair, vous voyez, le schéma de déroulement, ouverture ? Encore une fois, ceux qui sont contre la mondialisation, ce n'est pas ça le problème. ceux qui sont pour le repli sur la nation, ce n'est pas ça le problème. Le problème, l'ouverture, oui, mais il faut que cette ouverture soit régulée. Si vous ouvrez votre porte, vous savez à qui vous l'ouvrez. Je dirais, moi, ma belle-mère, elle avait toujours la porte ouverte, mais elle vivait dans un environnement où elle savait qu'elle pouvait garder. Je ne l'ai jamais vue fermer sa porte à clé. Vous voyez, mais il faut savoir à qui on a affaire. Quand on ouvre les frontières, il faut mettre en place les régulations. Ça n'a pas été. Pardon, il y a quelque chose qui me frappe dans ces crises, c'est que dans un environnement libéral qui prône l'ultralibéralisme, quand il y a une crise, on demande à l'État d'intervenir. Exactement. Absolument. Exactement. Donc, c'est là où le système est pervers et pathologique parce qu'au lieu que l'État intervienne en amont pour le libéralisme, oui, mais régulé. Donc, le rôle de l'État, c'est de faire de la prévention. Ce n'est pas d'intervenir avec nos impôts à nous pour réparer, pour casser. Vous n'avez pas complètement raison. Du coup, l'État se trouve systématiquement en position de jouer le rôle du pompier et l'endettement s'aggrave. Je vous dis, aujourd'hui, on parle d'une relance de 750 milliards d'euros. Donc, vous voyez, vous avez exactement, au lieu de travailler en prévention, de réguler le système en prévention, on intervient en pompier et donc, ça ne fait qu'agraver les crises et en tous les cas, ça ne les résout pas sur le fond. Encore une petite question ? Je vous en prie, madame. Merci. Juste sur le niveau des dettes, est-ce que c'est vraiment affolant ces niveaux de dettes ou est-ce que ce qui est inquiétant, c'est les détenteurs de la dette et le pouvoir qu'ils ont sur les États ? Écoutez, moi, je me situe par rapport aux objectifs. Vous, vous donnez, par exemple, des objectifs de budget. Vous voyez, c'est votre but familial. Si vous le dépassez de 50%, c'est vous, c'est votre objectif. Eh bien, vous êtes, c'est une lumière rouge qui s'allume. Là, ils se sont fixés un objectif de 60% et ils en sont à 180%. Et c'est rien. L'Italie, en poids économique, c'est beaucoup plus important que la grève. Donc, si l'Italie fait faillite, personne ne sait comment on peut la sortir de là. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. Ils se sont fixés des objectifs et ils sont incapables de les tenir. Alors, soit ils n'ont pas fixé les bons objectifs, soit ils n'ont pas les bons contrôles, mais dans tous les cas, il y a une défaillance. Et après, effectivement, on est à la merci des emprunteurs. Ça, c'est clair. Merci. Alors, je suis obligé d'avancer. Je voulais vous parler de la crise des migrants qui suit un peu le même, mais là, vraiment, il faut que j'avance. Et de la crise de l'UE, de l'Union européenne avec le Brexit qui est lié au fait qu'on a fait une ouverture, on a ouvert les mains, on a uni l'union politique, l'union monétaire, etc. Mais, du point de vue démocratique, ça n'a pas suivi. C'est-à-dire, on ne s'est pas assuré que les peuples acceptaient cette union. Donc, du coup, regardez un petit peu, j'ai pris un petit piste de nos référendums, les rares référendums qui ont été organisés dans l'Union européenne. Chaque fois qu'il y a eu un référendum négatif, on l'a contourné. Vous voyez la démocratie ? Donc, en 1993, avec Maastricht, le Danemark avait dit non, on le refait voter. En Irlande, l'Irlande avait dit non pour traiter de Nice, on les refait voter. En France, nous, nous avons dit non pour le traité de la nouvelle constitution européenne, 54,6%. C'est quand même une majorité très nette. Eh bien, on va repasser par le Parlement. Et après, alors arrive le Brexit, les gens ont dit mais on va faire voter. Tout le monde a entendu dire mais les Anglais, ils ont mal voté, donc on va les faire voter. C'était le langage. On s'est habitués au fait que la démocratie n'est pas quelque chose de la démocratie référendaire. Après tout, on peut s'en passer puisque ça a si bien marché les fois précédentes. Le problème, c'est que les Anglais, qui sont un peu les fondateurs de la démocratie, ils ont manifesté du respect pour la voix de la population. Et donc là encore, je dirais, on a fait une ouverture avec la création de l'Union européenne, etc. mais il n'y a pas eu de contrôle démocratique. Et les conséquences, c'est bien entendu, de plus en plus de peuples se détournent. Donc c'est l'effondrement des partis pro-européens, par exemple, dans le non-européi. C'est la montée des partis extrémistes, anti-européens, que ce soit de l'extrême-gauche ou de l'extrême-droite. L'extrême-droite ou le droit, disons, la droite souverainiste, est au pouvoir dans ces pays en Europe. Ça, c'est la conséquence. Ce n'est pas… Alors on passe son temps à le déplorer, bien sûr, il faut le déplorer dans certains cas. Mais il faut voir d'où ça vient. Il faut regarder les causes. Or, on a eu un fonctionnement qui n'était pas suffisamment démontable. Bon. Donc, je vais, si vous voulez, avancer. Parce que là, vraiment, j'ai un an sur l'heure et je ne vais pas vous prendre plus de temps que ce qui est convenu. Donc, nous avons des crises qui ont suivi le même déroulement et donc, ça nous permet d'identifier des causes communes. Donc, regardons. Les causes communes, quels sont les heures de jugement des gouvernants qui ont conduit à ces crises ? Premièrement, c'est ce que j'ai appelé l'ouverture inconsidérée, c'est-à-dire une ouverture rapide et brutale. Toutes les ouvertures, création de la zone euro, mondialisation financière, globalisation économique, tout ça, c'est extrêmement rapide à l'échelle historique. Ça s'est fait en 10-15 ans et donc, ça a été rapide et ça a été une ouverture donc brutale. Ça, c'est pas bien ou pas bien, mais il faut faire attention. Or, on a manqué d'anticipation pour la zone euro. On disait que la zone euro va protéger, va nous protéger contre les crises. Qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'au contraire, la zone euro a de moins bons résultats que l'OCDE, qu'Israël, que les États-Unis, que le Canada, etc. Donc, erreur d'anticipation, défaillance des contrôles, on a vu pour le plan de stabilité, on a vu pour les agences de la nation, on a vu pour les banques, etc. Donc, l'ouverture s'est accompagnée malheureusement d'une défaillance d'anticipation et de contrôle et on a un système fragilisé, arrive la perturbation, effet de contagion, crise systémique et comme l'a dit madame, les gouvernants arrivent, les gouvernants, ils arrivent en pompier. Sur toutes les crises systémiques, ils font du curatif. Ça a été le symptôme. Et alors, donc, non seulement ils traitent le symptôme, mais le système essaie de se rééquilibrer par lui-même. Quand il y a une récession, c'est une manière pour le système de se rééquilibrer. Quand les banques vendent leurs actifs, vendent les actions, elles essayent par eux-mêmes de se rééquilibrer. Mais on dit non. Ce rééquilibrage qui déclenche la crise, il est trop dangereux. Donc, on va contrarier cette régulation et on va faire du curatif. Et le résultat, c'est que ça produit des effets actifs et que ça, transmet la crise vers d'autres domaines. Voilà ce que j'ai. Je m'excuse. Là, c'est un petit peu… Je n'ai pu vous présenter complètement que deux crises et demie, mais dans mon livre, les huit crises suivent le même modèle. Et donc, elles ont les mêmes types de causes. Donc, je vous demande de me croire simplement et je vous prie de m'excuser en plus une fois. Donc, vous voyez le modèle ? Une ouverture inconsidérée. Une ouverture, elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Elle est un peu rapide, un peu trop rapide, mais bon. Mais par contre, manque d'anticipation de ceux qui ont décidé cette ouverture. Il manque de contrôle, défense des coups. donc système fragile, forte perturbation inattendue, toutes les crises ont pris les gouvernements par surprise. Oui. Extraordinaire. Extraordinaire. Comment on peut expliquer un tel aveublement, une telle surdité alors qu'ils ont des instituts et des modèles extrêmement poussés ? Comment on peut comprendre ? Alors, ici, directement, c'est le manque d'anticipation dont j'ai parlé. C'est-à-dire, ils n'ont pas anticipé, donc du coup, ils sont surpris. Mais vous avez raison, ça pose une autre question, mais que j'aurais malheureusement pas le temps de développer ici. C'est que, c'est presque des raisons psychologiques. C'est-à-dire, les gouvernants, ils sont extrêmement contraints. Ils sont dans la... Imagine la France dans la zone euro quelle est sa marge de manier ? Elle est extrêmement faible. Donc, la tendance naturelle des gens, c'est d'évacuer tous les faits qui pourraient perturber notre équilibre. Déjà, les choses sont compliquées, pour nos gouvernants. Et si en plus, je dois intégrer un événement aléatoire qui pourrait se produire et tout, c'est trop compliqué pour moi. Donc, nous avons tous, nous, les êtres humains, une tendance à évacuer les faits qui contrarient notre équilibre. Donc, si vous voulez, j'ai une interprétation simplement, directement, au travers du manque d'anticipation dans tous les cas, mais il y a aussi une interprétation psychologique. Mais là, je ne peux pas... Je la développe dans mon livre, je ne peux pas vous en dire davantage parce que, encore une fois, j'essaye de tenir les... Merci de votre question. Merci. On va en voir à lui. C'est une vraie question. Encore une fois, il faut sortir des débats manichéens, ils sont bons, ils sont mauvais, ça remplit la toile, etc. C'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus... Il faut regarder le contexte et le déroulement des faits et là, on comprend mieux ce qui se passe autour de nous. Alors, donc, on a un système déstabilisé qui essaye de se rééquilibrer par lui-même. Ça déclenche la crise et là, je dirais, panique. Éfait panique. Donc, les gouvernants interviennent pour supprimer l'apparence de la crise vers le symptôme. Donc, il y a une aggravation de la crise dans toutes les huit crises. C'est un film extraordinaire. Et la crise se prolonge et la cohésion du système est affaiblie, voire détruite. Si vous prenez les crises arabes, voilà, qui est également une crise systémique, vous voyez, au bout du compte, la Syrie a disparu, la Libye a disparu, etc. Malheureusement, j'aimerais bien pouvoir vous en parler, mais je ne pourrais pas dévouer davantage ce sujet. Et donc, aggravation de la crise qui se propage à l'autre système. Voilà le modèle. Donc, on a deux grandes causes, deux erreurs de jugement. Vous voyez, ce n'est pas la faute, c'est simplement ils n'ont pas les bons outils d'analyse des situations. Alors, on va essayer comprendre pourquoi. Donc, voilà, toutes les crises systémiques qui ont suivi un déroulement séminaire, ouverture rapide sans précédent historique crescent, contrôle et anticipation défaillant, perturbation imprévue, système tente de se rééquilibrer par lui-même mais il déclenche la crise, intervention curative, la crise se répond à d'autres systèmes. et le système lui-même était déséquilibré davantage. Certaines arrivent à se rééquilibrer mais dans la plupart des systèmes que l'étudier, la crise se prolonge à feu doux, voire de façon ouverte comme dans les crises arabes ou les crises ukrainiennes. Alors, le cas d'Israël, on a vu, si on a un système qui est mieux géré, comme vous dit, comme dit madame, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de jouer pompier, mais on a fait les réformes structurelles et on a des régulations qui sont bien tenues, eh bien, dans l'ensemble, on traverse mieux ces crises. Alors, j'en viens à la crise du Covid-19 qui vous intéresse, j'imagine, beaucoup. Eh bien, moi, mon hypothèse, suite à ce que je viens de vous dire, c'est qu'elle se produit sur des systèmes affaiblis, systèmes financiers, économiques, sociaux, politiques, institutionnels, comme disait madame, affaiblis. Donc, voyons un petit peu. Alors, qu'est-ce que cette analyse nous apprend sur la crise contemporaine, cette analyse des crises contemporaines nous apprend sur la crise du coronavirus ? Eh bien, premièrement, je serai là très prudent parce que ce dont je n'ai parlé jusqu'à présent, c'est trois ans et demi de travail. Là, bon, on n'a pas de recul, donc faites très prudents. Ce que j'avance, c'est des hypothèses. Sur la base des informations dont je dispose, mais vraiment, les résultats de la crise, on pourra les connaître à tout point de vue. On pourra les connaître dans un an et un an. Ce qui est clair déjà, c'est que c'est une crise extrêmement grave puisqu'on dit que c'est la plus grave crise sanitaire depuis un siècle et qu'elle a provoqué et qu'elle a provoqué la plus basse crise économique depuis un siècle. Donc, il n'y a pas de doute, c'est une crise grave, très grave. Est-ce que c'est une crise systémique ? Première question que je vais me poser. Est-ce qu'elle est intervenue sur un système qui était déjà fragilisé, comme pour les autres crises que je vous ai montrées ? Est-ce que le système sanitaire a été ouvert trop brutalement ? Est-ce qu'il y a eu un manque d'anticipation des conséquences de cette ouverture ? Est-ce qu'il y a eu un manque de contrôle des autorités ? Et les actions conduites à cette crise sont-elles de type curatif ? Voilà les questions que je vais me poser. Encore une fois, avec beaucoup de prudence parce qu'on est vraiment, je veux dire, on manque du recul, donc j'avance des hypothèses. L'éroulement de la crise, là, vraiment, on peut dire que c'est une crise systémique. Apparition du virus dans la ville chinoise de Wuhan, c'est la perturbation imprévue, l'aléa que personne n'avait… Enfin, on va voir, il y a certains qui en avaient parlé. L'aléa, perturbation imprévue en tous les cas pour nos gouvernants. Un effet de contagion en Chine, puis dans le monde entier, qui a déstabilisé profondément nos sociétés dans le monde entier au plan sanitaire, économique, et social. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est bien, c'est exactement la définition d'une crise systémique. Vous êtes d'accord ? Oui, oui. Oui, oui. Oui, tout à fait. On est d'accord. Bon, donc c'est une crise systémique. Est-ce qu'elle est intervenue sur un système fragile ? Alors là, j'avance plus prudemment parce qu'il y a eu d'enquêtes. Vous savez, la Chine n'est pas très ouverte aux enquêtes en ce moment, mais voyons un peu sur la base de ce qu'on sait. Déjà, il y a eu la globalisation économique dont j'ai parlé, ce qui veut dire multiplication des échanges, libre circulation des personnes. Donc ça, ça s'est démultiplié depuis 15 ans. Ça, c'est un fait. la Chine est devenu le premier exportateur mondial, mais n'oublions pas, et on a eu peut-être tendance à l'oublier un petit peu, ça reste une dictature. Je vais y venir. Alors donc, l'ouverture, elle est là. C'est-à-dire, on prend l'avion, l'été, il y a je ne sais plus combien de centaines de milliers de personnes à Ben Gurion, et il y en a autant qui arrivent. Voilà. Donc, ça a été, ça a accru de manière exponentielle. la circulation des personnes. Donc, l'ouverture, elle est là. Est-ce qu'il y a eu un manque de contrôle ? Eh bien, oui, le manque d'accès de l'OMS aux données de la situation en Chine. De ce qu'il ressort, là, je parle avec prudence, la Chine n'a pas donné les informations ou si elle a donné les informations aux informations incomplètes ou en tous les cas, on peut se poser la question. Donc là, j'avance l'hypothèse avec prudence. Manque d'anticipation, là, je suis un peu plus confiant dans mon hypothèse. Les alertes, elles ont eu lieu, vous avez peut-être autant y parler, Bill Gates en 2017, parce qu'il a beaucoup travaillé avec sa fondation sur les épidémies en Afrique, avec l'Ebola. Le rapport de la CIA qui écrit noir sur blanc en 2009 déjà que le monde risquait une pandémie. Le manque de préparation des États, bon ben là, je ne sais pas à vous que je vais vous le dire, vous avez lu ce qui se passait en France, sur les masques, sur les tests, etc. Donc, manifestement, là, c'est un fait également, il y a eu un certain manque de préparation et les erreurs d'appréciation de l'OMS, encore une fois, qui est sans doute causée par les réticences de la Chine à participer, à transmettre l'info. Donc, là, je dirais, au départ, l'OMS était très rassurante sur le risque de contagion entre humains et puis ensuite, sur le risque, quand les gens, comme les pays, ont commencé à fermer leurs frontières, sur le risque de diffusion du virus en dehors de la Chine et finalement, elle a déclaré une pandémie tardivement en mars. Donc, on peut dire qu'il y a eu des erreurs d'appréciation, on ne sait pas dire que c'est la faute, c'est apparemment, il s'est passé des choses qui ont fait qu'il n'y a pas eu de bonne anticipation. Donc, est-ce que, là, vous avez les informations sous les yeux, moi, je vois une ouverture, il n'y a pas l'ombre d'un doute, qui est sans précédent, le manque de contrôle, sans doute, mais en tout cas, le manque d'institution, à peu près certain. Donc, on a bien affaire à une ouverture inconsidérée, c'est-à-dire, on ouvre les pays, mais du point de vue sanitaire, on n'a pas pris les précautions qui auraient dû s'imposer, et notamment lors de l'apparition de la crise. les actions des gouvernements face aux crises, eh bien, mettre tout le monde en confinement, arrêter les activités, et puis maintenant, relancer l'économie de 500 à 750 milliards, si ce n'est pas de la… je veux dire, c'est une manière d'atténuer les effets du problème, ce n'est pas une manière de traiter le problème, et le fond du problème, certainement, donc c'est vraiment des actions de type curatif, et puis surtout, on voit un traitement séquentiel des crises, c'est-à-dire, au lieu de regarder l'ensemble des problèmes économiques, sociaux, sanitaires, etc., on a regardé uniquement le traitement sanitaire, on lui applique des actions curatives, puis on se dit, ah zut, là, on a un gros problème économique, la croissance de la France est à moins 5,3%, elle va être à moins 11% d'après les prévisions d'ici la fin de l'année, donc on se dit, ah oui, ben zut, ça nous pose un problème économique d'avoir confiné tout le monde et d'avoir fermé la plupart des entreprises, donc on va faire un plan de relance, et on a encore une solution curative, c'est-à-dire, on prend les problèmes de façon séquentielle et à chaque fois, on applique une solution curative au lieu de les prendre dans leur ensemble et de trouver une solution plus équilibrée, ça c'est mon analyse personnelle. Alors pour Israël, on a un saut très important, bien sûr, du chômage, alors comme la France est décalée par rapport à nous, nous on est rentrés dans les mesures de confinement beaucoup plus vides que la France, il faut voir où la France en est aujourd'hui, je pense qu'elle doit être au moins à 17-18% en termes de taux de chômage. Ce qu'on peut observer quand même, c'est qu'on est allé chercher des financements auprès des emprunteurs et Standard Pourses et En Pourses nous a gardé une très bonne note à moins de ce qui veut dire qu'Israël donne confiance aux investisseurs. Voilà, c'est un petit peu la petite consolation qu'on peut avoir, mais évidemment, les résultats sont extrêmement inquiétants. Donc on voit, les actions conduites sont de type curatif. Encore une fois, hypothèse prudente de ma part, mais j'ai bien l'impression que oui. Donc, en synthèse sur le COVID-19, encore une fois avec précaution, c'est une crise systémique. Je crois que ça, je peux l'affirmer avec certitude. Elle est d'une gravité extrême et, tiens, c'est curieux, elle a pris tout le monde par surprise. Donc, là encore, manque d'anticipation et qui correspond donc au fait qu'il y a eu une ouverture, mais on n'a pas envisagé les conséquences de cette ouverture. On n'a pas pris les mesures de précaution qu'on aurait dû prendre pour prévenir une pandémie. Et donc, on voit que quand on est devant le problème, c'est les actions curatives qui ont dominé, je dirais, les politiques. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire encore une fois avec beaucoup de prudence, mais j'ai quand même l'impression que mon modèle ne fonctionne pas trop mal, y compris sur la crise du COVID-19. Alors, est-ce qu'il y a des questions et des commentaires ? Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y avait d'autres mesures autres que curatives à faire pour la crise du COVID-19 ? Oui, est-ce qu'il y avait des mesures ? Oups. Là, du coup, je me retrouve avec Johan. Je me retrouve avec bonjour à tous. Je vois votre visage, c'est sympathique. J'aimerais bien pouvoir voir mon diapo qui a disparu. J'ai éteint le diapo. Pourquoi ? Ah, d'accord. Je pensais que vous avez fini. Non, je n'ai pas fini. Désolé. Alors, il faut refaire le partage. Désolé. C'est à moi de refaire le partage ? Oui, je m'excuse. Ok, merci. Je m'excuse, je déborde un petit peu. J'ai encore deux ou trois transparents. Non, non, je pensais que c'était les questions. Désolé. Non, c'est très bien. Non, non. Alors, il faut que je revienne à mon diapo. Bon, je vais répondre à la question. Non, je pense que, excusez-moi, voilà, c'est ça dont je voulais vous parler. Ensuite, je ne suis pas sûr, c'est pour ça que je vous dis que je suis extrêmement prudent. Je ne sais pas s'il y avait d'autres mesures à prendre que des mesures curatives. Par contre, ce que je pense, c'est qu'il valait mieux prendre des mesures qui concilient les aspects économiques, sociaux et sanitaires, ce qui aurait demandé une bonne préparation. Si vous savez que la crise va arriver dans trois mois, si vous êtes préparé à ce mois, vous dites comment je vais équilibrer le problème sanitaire mais sans créer une crise économique qui est la plus grave encore une fois depuis un siècle. Vous voyez ? Par contre, là, une fois que j'ai le dos au mur, ce n'est pas seulement que j'applique des mesures curatives, c'est peut-être nécessaire mais c'est trop tard. Mais en plus, je les applique de manière séquentielle parce que je n'ai pas le recul nécessaire pour avoir une vision d'ensemble. Voilà un petit peu mon analyse. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En Israël, on a opté pour la vie et l'importance de la vie humaine au détriment d'autres... Oui. C'est peut-être une mesure morale très importante. Je suis tout à fait d'accord avec vous mais peut-être qu'il y avait une stratégie. Je ne sais pas, encore une fois, je vous dis, moi je suis né sur le sujet donc je n'ai pas le recul. C'est dans un an on pourra peut-être en parler. Ce qui est sûr c'est qu'on n'avait pas le recul. C'est-à-dire qu'on n'a pas été averti suffisamment à l'avance pour pouvoir avoir une stratégie qui concilie la protection de la vie et vous avez raison madame là-dessus. Bien entendu, d'un point de vue éthique c'est fondamental et le développement économique. De trouver un meilleur équilibre. C'est ça. Si vous aviez eu le temps si on avait eu le temps d'y réfléchir on avait été prévenu suffisamment à l'avance on aurait pu peut-être je ne sais pas je ne sais pas si c'était possible mais peut-être imaginer une stratégie un peu mieux réfléchie un peu mieux adaptée. Merci pour la clarté de ton exposé C'est passionnant Tu as parlé d'une succession de crises depuis 2007 jusqu'en 2020 c'est-à-dire en 13 ans 9 crises c'est-à-dire quasiment une crise par an Oui Alors on ne va pas faire on ne va pas réfléchir à l'avenir mais il n'y a pas de doute que 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 ça crée une angoisse quelque part de se dire qu'elles sont dans les dix prochaines années qu'elles vont être les dix prochaines crises Alors Écoute Maurice je vais passer rapidement parce que vraiment je ne veux pas retarder les personnes qui ont qui ont voilà qui doivent nous quitter ou etc. qui ont des impératifs horaires pour pouvoir trouver je ne vais pas parler de solution bien sûr mais des pistes de réflexion il faut analyser les causes racines des crises et là pourquoi est-ce que ces crises sont similaires surtout pourquoi les mêmes erreurs de jugement pour des crises très différentes et par des gouvernants très différents donc voilà la question à laquelle j'ai essayé de répondre dans mon livre et ce que j'ai trouvé c'est qu'il y a et je le sais parce que moi je réfléchis là-dessus déjà depuis 20 ans avec la crise écologique c'est qu'il y a deux des chercheurs beaucoup de chercheurs j'en cite juste deux qui ont dit qui ont prédit les crises donc Arthur Toffler c'est un prospectiviste dans les années 80 il écrit 70 écrit le choc de futur 80 la troisième vague et il dit si on continue comme ça il va y avoir des crises qu'on ne sera pas capable de maîtriser pourquoi ? parce que nous sommes complètement conditionnés à des raisonnements à des modes de pensée et d'action qui sont de type mécanisme c'est-à-dire qu'on a des modes de pensée et d'action trop réducteurs on est face à des problèmes complexes depuis le début du siècle extrêmement complexes des crises systémiques vous voyez avec des effets de contagion alors nous on a des modes de raisonnement qui sont trop réducteurs il y a un autre un autre chercheur qui s'appelle Domine qui a travaillé dans le domaine du management qui dit quand il y a des défauts de produits sur la ligne de production l'habitude c'est de dire c'est la faute de l'ouvrier c'est l'approche réductionniste lui il dit moi j'ai fait des contrôles statistiques 93% des problèmes viennent du système donc il faut analyser les causes de défauts dans le système et pas chercher les coupables chercher les boucs émissaires vous voyez ce que je veux dire donc il faut adopter donc vous voyez la petite vision systémique chacun voit un petit bout du problème or l'éléphant c'est un tout donc l'un va dire c'est un aspirateur l'autre va dire ah mais non c'est un manteau l'autre va dire c'est une part l'un va dire c'est la cause de la mondialisation l'autre va dire mais non c'est à cause il y a trop de nationalisme il faut faire plus d'Europe vous voyez ce que je veux dire chacun voit un petit bout de l'éléphant et on ne regarde pas l'éléphant dans sa globalité donc ce que je regarde bon je vais très rapidement si je prends le problème par exemple des crises arabes on a isolé le problème des dictateurs on a dit ah ben le dictateur il n'est pas bon on est d'accord on est d'accord le dictateur c'est horrible c'est méchant c'est agressif c'est meurtrier ok donc on a dit on va enlever le dictateur et ben voilà la justice la liberté la démocratie est arrivée qu'est-ce qui s'est passé on n'a pas regardé qu'il y avait les islamistes radicaux qui dominaient la rébellion ça c'est dans un rapport du parlement britannique il dit on ne s'est pas rendu compte que dans l'opposition aux dictateurs il y avait surtout des islamistes radicaux total on a créé l'état islamique et on a eu les actions terroristes en France et en Europe vous voyez donc c'est toujours une vision réductrice on isole un élément on dit c'est sa faute il faut l'enlever et le problème sera résolu non le dictateur il est là le dictateur parce qu'il tient ensemble des ethnies des religions etc qui sinon sinon ce serait ils exploseraient donc vous enlevez le bouchon et bien tout explose et c'est ce qui s'est passé en Syrie et en Libye vous voyez cette vision élémentaire se détermine simple voilà on va la solution c'est l'inverse du problème c'est ce qu'on a vu dans toutes les les actions caratives il y a un problème j'applique l'inverse et donc ça va résoudre le problème mais non ça aggrave la solution ça aggrave le problème donc ce que nous disent ces chercheurs et ce que j'ai observé moi dans ma carrière de consultant de chercheur sur les problèmes d'environnement et d'autres problèmes c'est qu'on est constamment en train de raisonner de manière élémentaire on a des modes d'action qui sont mécanistes et c'est comme une boule de billard on pense voilà on frappe la boule et elle va rentrer dans le trou ça c'est la cinétique c'est la mécanique et si vous donnez un coup de pied dans un chien certes il va bouler mais il va revenir et il va vous mordre donc c'est plus du tout le même type de raisonnement il faut raisonner en termes de rétroaction il faut raisonner en termes d'effet de contagion et je terminerai là-dessus rapidement oui j'ai pris une petite je me suis permis de prendre une petite métaphore tirée de l'arche de Noé oui il y a l'arche de Noé puis je crois que c'est une hirondelle qui arrive et qui lui signale qu'il y a la terre qui est pas loin et la terre elle dit l'hirondelle elle dit changer de mode de pensée changer de logiciel la cause racine des crises alors là c'est vraiment mon interprétation personnelle mais qu'on retrouve chez les chercheurs dont je parlais c'est qu'on n'a pas le bon logiciel pour penser et agir sur les crises donc je dirais les notions clés la gestion en bon père de famille alors ça peut être en bon mère de famille c'est à dire une gestion prudente raisonnée qui étudie toutes les conséquences et qui prend la famille comme un tout la vision systémique ne pas prendre un problème isolément mais le voir dans son contexte raisonner en termes d'équilibre s'il y a un dictateur c'est qu'il maintient en équilibre un système il n'est pas là simplement parce qu'il est tombé du ciel vous voyez et d'ailleurs regardez ce qui s'est passé en Égypte on a enlevé le dictateur on a créé la démocratie et puis le dictateur il est revenu le système il se revient en place donc les concepts clés c'est la durabilité la soutenabilité et donc si je veux terminer sur une note positive c'est des notions qui sont mises en oeuvre déjà dans les entreprises notamment le management des systèmes le management de la qualité c'est des choses qui existent le développement durable c'est des choses qu'on met en oeuvre simplement au niveau c'est mon avis je terminerai là-dessus au niveau politique on est encore avec des modes d'agir des modes de faire des modes de gestion qui sont du 19ème siècle on n'a pas compris que le monde a changé qui se complexifiait et qu'il appelle de nouvelles méthodes et de nouveaux modes de pensées voilà c'est ma conclusion et je vous remercie donc de votre attention mais je prends des questions bien sûr s'il y en a sur cette conclusion j'aimerais intervenir bonsoir merci beaucoup c'était absolument passionnant j'aimerais intervenir sur le côté sanitaire de la crise sanitaire du Covid en Israël alors on est sur un système fragilisé en Israël et aussi en France on est sur un système qui est déjà complètement en retard sur ce qu'il devrait être la différence je ne veux pas je n'ai pas analysé ce qui s'est passé en France mais en tous les cas en Israël c'est que un la gestion de la crise au niveau sanitaire a été je pense excellente parce que il y avait déjà des scénarios près des scénarios près parce que d'abord en Israël on est habitué aux crises et parce que par exemple le magen David Adam était prête à gérer cette crise l'hôpital Sheba qui était le QG de la crise avait déjà sa plateforme de télémédecine était organisée donc en fait quelque part cette crise au niveau sanitaire en Israël elle n'a pas été que curative parce qu'elle a permis de mettre en place un changement de logiciel comme vous dites un changement de logiciel avec des nouvelles méthodologies des nouveaux outils des nouvelles méthodes et une analyse système qui fait que ce qui était prêt à démarrer et qui était lent à démarrer a été capable de démarrer de façon très très rapide et je pense que ça c'est je ne pense pas que ce soit vu en France en tous les cas mais en tous les cas en Israël c'était extrêmement parlant très bien écoutez je vous remercie donc effectivement si notre analyse est bonne à vous à moi donc le système est fragilisé on a vu le système hospitalier un peu peut-être sous-dimensionné ces dernières années plus les éléments dont je vous ai parlé donc la crise arrive sur un système qui est fragilisé mais vous avez raison on a plus d'expérience des crises malheureusement si je puis dire mais là au moins ça nous est utile et donc la réponse a été mieux adaptée en termes sanitaires et donc on se retrouve avec des taux de mortalité qui sont dix fois moins importants qu'en France qu'aux Etats-Unis qu'en Espagne qu'en Italie etc. donc oui je suis d'accord avec vous peut-être que la réponse c'est pour ça que je vous dis autant crise systémique manque d'anticipation je pense que c'est factuel ce que je dis autant sur le reste de l'année je suis prudent je manque de recul et vous avez raison il y a peut-être eu des éléments d'organisation systémique qui ont été mises en place pour faire face à la crise sanitaire cela dit je pense que si nous avions eu plus de temps en amont nous aurions peut-être pu mieux équilibrer notre réponse à la fois protéger les vies et limiter l'impact économique c'est une hypothèse on vérifiera peut-être dans un an merci de votre question là je vois que Rachel Arnold pose la question suivante si le changement provoque des crises 1789 la révolution française serait considérée comme négative alors si vous voulez encore une fois se remettre dans le contexte 1789 c'est déjà une crise c'est une crise économique il y a eu je dirais des très mauvaises récordes des gens meurent de faim l'État l'État est endetté donc déjà on est dans une crise et cette crise économique et financière du pays et de l'État a provoqué une crise institutionnelle qui a eu finalement on a changé de système donc effectivement moi ce que je préférais c'est qu'on évite une crise institutionnelle en Europe et en France pour changer de système au sens pas changer de système autant de au sens de Marine Le Pen parce qu'elle elle ne comprend pas qu'elle est dans le système on est tous dans le système mais pas en dehors du système mais quand je parle de changement de système je parle de changer de mode de pensée moi j'aimerais qu'on évite la crise de 1789 avec les décapitations etc et le meurtre des Vendéens pour arriver à un système plus équilibré je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure à savoir la pensée mécanique et parce que oui je pense à la pensée cette analyse des gouvernants cette analyse politique elle est complètement en retard par rapport à ce qui se passe par exemple en physique on avait la physique mécanique après on avait la physique ondulatoire maintenant on a la physique quantique et j'ai l'impression que cette extraordinaire transformation de la pensée qu'on a en physique elle n'est pas du tout passée chez les hommes politiques chez les gens qui réfléchissent et qui dirigent absolument je vous remercie d'évoquer ce sujet parce qu'effectivement parmi les fondateurs de l'approche systémique il y a aussi des physiciens l'approche systémique s'applique à tous les domaines à la biologie à la physique avec tout le problème de l'incertitude d'Heisenberg et donc au domaine bien sûr social politique etc donc effectivement vous avez raison on est resté à des conceptions alors j'aimerais vous donner une explication qui est offerte par Toffler et que je trouve très convaincante pourquoi on est resté à arrêter sur l'approche mécanique et bien parce que si vous voulez avec les machines c'est nous qui avons les lois de Newton c'est Newton qui a découvert les lois de la mécanique et donc ça nous a permis de construire des machines des automobiles des chemins de fer des avions etc et non seulement ça mais en plus on a conquis le monde grâce à ces armements à cette avance technologique on a les empires anglais français etc on a conquis le monde donc du coup on s'est arrêté sur l'idée le monde occidental s'est arrêté sur l'idée que la mécanique c'est formidable et que ça s'applique à tout ça c'est l'hypothèse de Toffler et moi je trouve qu'elle a beaucoup de sens pour moi elle fait beaucoup de sens et donc je rejoins ce que vous dites madame même l'évolution de la physique on n'a pas pris en compte parce qu'on est resté arrêté ça a fait notre succès entre guillemets il y a eu quand même deux guerres mondiales entre temps entre temps mais et puis les empires se sont désagrégés mais on est resté sur cette représentation est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires merci à nouveau vraiment de cette présentation de vos travaux ces longues années de travail sur le point un point terre à terre sur la gestion des hôpitaux en France avant le Covid comment vous pensez cette façon de gérer le système en France écoutez je n'ai pas je ne me sens pas trop compétent pour parler de la gestion des hôpitaux par contre j'ai beaucoup travaillé dans les services publics des hôpitaux en particulier si vous voulez le problème des services publics en France c'est que il y a un gros problème c'est qu'on est dans un état jacobin et qui est très centralisateur qui qui ne fait pas confiance et on n'arrive pas si vous voulez on a un système qui n'est pas efficace c'est pas seulement il y a un paradoxe le paradoxe c'est que l'éducation les hôpitaux tout le monde dit manquer de moyens c'est pas les profs se plaignent du manque de moyens les infirmières font feuilles des grèves des manifestations et si vous regardez les dépenses consacrées à l'éducation ou aux hôpitaux et du maire général au service public en France c'est de 10 points en pourcentage du PIB supérieur y compris les dépenses sociales 10 points supérieurs à l'Allemagne et l'Allemagne on ne peut pas dire qu'elles ont un système sanitaire moins bon on ne peut pas dire qu'ils ont un système d'éducation moins bon et si vous prenez l'éducation dans les classements PISA qui évaluent les élèves sur leur niveau en matière de mathématiques par exemple on est classé 26ème c'est à dire nous dépensons le plus en Europe pour l'éducation et on a des résultats en termes de qualité qui sont parmi les moins beaux le Singapour est en tête la Finlande etc donc ça veut dire que nous ne savons pas gérer un million de personnes en l'éducation nationale autant dans l'armée on n'arrive pas on ne sait pas gérer la complexité donc on gère encore avec le management de papa le vieux taylorisme la bureaucratie et donc ça ça veut dire qu'on est inefficace que ça nous coûte énormément de l'argent et que tout le monde est mécontent y compris les employés donc moi c'est mon analyse pour ce qui concerne les hôpitaux et l'ensemble des services publics merci voilà je crois qu'on va arrêter là mais vous voyez qu'on ne veut pas vous lâcher toutes vos questions ça a vraiment intéressé tout le monde et merci infiniment voilà merci beaucoup Brigitte vous voyez j'ai mis mes coordonnées donc si vous avez des questions si vous voulez m'en parler qu'on échange sur ces sujets c'est avec grand plaisir donc je vous souhaite une je vous remercie d'abord de cette occasion qui m'a été donnée de présenter ces idées je vous souhaite une excellente soirée et donc bonne continuation merci merci beaucoup Gilles merci bonne soirée merci Maurice merci et merci à Johan pour son aide merci à vous tous c'est ça c'est ça c'est ça